Je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui sont un peu, voire carrément perdus par rapport à leur carrière. Une des raisons pour lesquelles ils ne savent pas que faire après leurs études, c'est qu'ils ne savent même pas pourquoi ils ont fait des études en premier lieu. Dans cette vidéo, je vais te partager ma compréhension du monde professionnel et te parler un peu de mes expériences professionnelles. J'espère que ça va pouvoir t'aider et te guider un peu. Fondamentalement, pour vivre dans ce monde, il faut produire. Et il faut produire plus que l'on ne consomme. C'est une loi universelle. C'est une loi de la jungle, si tu veux. Et on n'y échappe pas. La raison pour laquelle beaucoup de gens oublient cette réalité simple, c'est que, en fait, durant notre enfance, à l'école, à l'Uni, ce n'était pas le cas. On a consommé, 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 et quelqu'un a produit et payé pour ça. En fait, quelqu'un a payé pour nos vies. C'est souvent nos parents, ça peut aussi être des bourses d'études, etc. On s'y habitue parce que c'est tellement agréable. On consomme, on s'amuse, et l'argent tombe du ciel en quelque sorte. Mais la réalité est en fait très très différente. Et c'est souvent à la fin des études qu'on bascule de cette fausse réalité au vrai monde tel qu'il est. Consommer, ça, on est tous experts. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais produire, ça veut dire quoi ? C'est faire quelque chose qui a de la valeur pour quelqu'un et que ce quelqu'un soit prêt à te payer, à te rémunérer pour ce que tu as produit. Si tu as déjà eu un job étudiant, c'est clair. Tu travailles dans un bar, tu rends service à un patron, tu produis de la valeur pour cette personne, et en échange, cette personne te rémunère, te paye. Et pas n'importe quoi ! Tu vas recevoir un pourcentage de la valeur que tu produis. C'est pour ça que certaines personnes sont payées plus que d'autres. Un exemple tout bête. Tu travailles dans un café, tu es barista, tu produis 10 cafés par heure, tu vends 10 cafés par heure. Donc tu vas générer 30 euros par heure de valeur pour l'employeur. Et le patron va te payer 15 euros par heure parce qu'il faut payer pour le loyer et toutes les charges, etc. Mais si par exemple, imaginons que tu es un barista très efficace et que tu vends 30 cafés par heure, alors tu produis beaucoup plus de valeur et l'employeur n'aura aucun souci à te payer par exemple 30 euros de l'heure. Et il sera toujours encore très content de le faire parce que tu lui apportes beaucoup de valeur. Il fera donc toujours une très bonne affaire avec toi. Et à l'inverse, si un patron te paye plus que tu ne produis, il va faire faillite. Pour quelqu'un qui travaille, ces concepts sont clairs. Mais pour un étudiant, ce n'est pas si simple. Par exemple, quand tu prépares une présentation pour un cours, quand tu écris une dissertation, quand tu apprends ton algèbre linéaire, en fait, tu apportes de la valeur à personne. Tu ne produis rien du tout. Pourtant, ça fait 10 ans que tu t'évalues, que tu te juges basé sur les notes que tu reçois en cours. Et maintenant arrive le moment où il faut réaliser, en fait, tout ça, c'était n'importe quoi. Fondamentalement, l'objectif de l'école, de l'université, c'est de te former. Et l'objectif de se former, c'est d'acquérir des compétences pour être plus utile, pour être plus productif. Et donc apporter plus de valeur à un employeur, à un client, etc. Beaucoup de gens étudient en ayant complètement oublié ou ignoré ce principe. J'ai souvent même l'impression que l'université elle-même a oublié ça. Tellement il y a des cours qui ne servent à rien, qui n'apportent aucune valeur d'un point de vue. Est-ce que ce cours va me rendre plus productif dans le futur ? Il suffit de regarder quels sont les étudiants les mieux payés après leurs études pour comprendre quelles sont les formations, quelles sont les compétences qui ont plus de valeur dans le monde professionnel et quels sont les cours, les formations qui ne servent à rien. Attention, je parle ici uniquement du point de vue produire de la valeur et donc être productif. Puisque au fond, c'est la seule chose qui compte si on veut survivre dans ce monde. Si tu t'intéresses à Kant ou que tu lis Sartre, c'est très bien, c'est excellent. Mais ça ne va pas te permettre de produire plus ou mieux. Ça ne va pas te rendre plus productif pour un employeur, en tout cas a priori. Donc la première chose à faire après ces études ou même encore pendant tes études, c'est de faire un bilan. C'est quoi mes compétences ? Et est-ce qu'elles ont de la valeur pour quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'elles sont utiles ? Et une manière très honnête de faire ce bilan, c'est de postuler pour des jobs. Même si tu es encore aux études et que si tu reçois un job, tu ne l'accepterais pas, juste de faire l'exercice, par exemple de postuler à 20 jobs. Donc de chercher des emplois, des jobs qui t'intéressent, de lire la description, qu'est-ce qu'on recherche, et de prendre le temps pour chaque job d'écrire une lettre de motivation personnelle, d'expliquer qu'est-ce que toi, tu peux apporter à cette entreprise, comment tu peux être utile et leur produire de la valeur pour qu'eux ensuite te payent un salaire un peu moins que la valeur que tu produises, pour que tout le monde gagne. Et honnêtement, tu peux t'attendre à peut-être deux, trois réponses, peut-être un appel si tu as de la chance, mais c'est tout. Ça sera un très bon rappel qu'il y a énormément de gens compétents dans ce monde et que nous, les jeunes avec peu d'expérience, c'est d'autant plus difficile pour nous d'être compétitifs et de se différencier. Et du coup, on doit essayer encore plus dur. Mais en faisant ça, tu vas gagner beaucoup en expérience. Et le jour où tu auras vraiment envie de postuler pour un job, tu vas déjà comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, comment fonctionne un recruteur. Et tu maximiseras tes chances pour le jour J où vraiment tu veux ce job. Et ça ne sert à rien de lire des articles sur comment postuler, sur comment écrire une bonne lettre de motivation, parce que c'est purement par expérience pratique que tu vas apprendre. Et c'est encore un exemple où l'état d'esprit école, d'y aller par la théorie, tu vas découvrir qu'en pratique, ça ne marche pas comme ça. Et que tu as besoin de toi-même juste faire cet appel Zoom, parler au recruteur, et que c'est comme ça que tu vas devenir meilleur à t'exprimer, à expliquer ce qui te rend mieux qu'un autre, etc. Tu n'as pas non plus besoin de trouver un emploi. Tu peux aussi créer ton propre job, devenir entrepreneur, indépendant. Et au fond, le processus est vraiment le même. Tu dois trouver un problème qu'une entreprise ou qu'une personne a, et lui proposer une solution. Le monde est très 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 grand, et il y a beaucoup beaucoup de problèmes, tout le monde a beaucoup beaucoup de problèmes. Donc il y a une infinité de choses qu'en tant qu'indépendant, qu'en tant qu'entrepreneur on peut faire. Tu peux par exemple commencer par toi-même ou ton entourage. C'est quoi les problèmes que tu as ? Quels sont les problèmes que les gens dans ton entourage ont ? Par exemple, peut-être que ta maman cherche un jardinier qui est prêt à travailler le week-end, ou que ton papa cherche quelqu'un pour faire un site web pour son entreprise, ou que toi-même tu aimerais acheter de la bière artisanale faite dans ta région. Et ensuite, un peu comme un entretien, un recrutement, tu vas vers ces gens et tu leur dis « Voilà mes compétences, je peux résoudre ton problème, est-ce que vous, est-ce que tu es prêt à me payer ? » Et finalement, si tu ne veux pas devenir employé dans le secteur privé, que tu ne veux pas devenir entrepreneur, il te reste la dernière solution. La solution de facilité que je vois beaucoup d'amis poursuivre. Rester dans notre bulle dans laquelle on n'a pas besoin de produire pour vivre, parce que quelqu'un d'autre va gagner de l'argent pour nous. Et on peut continuer à se concentrer sur l'objectif artificiel d'avoir des bonnes notes. C'est le cas par exemple de beaucoup de gens qui font des doctorats, des PhD, ou alors des gens qui veulent devenir profs. Le vrai monde est trop dur, fait trop peur, c'est la jungle, alors on préfère rester dans sa zone de confort. C'est évidemment pas le cas de tous les doctorants, de tous les profs, mais beaucoup quand même. Donc rappelle-toi, pour exister dans ce monde, il faut produire plus qu'on ne consomme. C'est ça être un adulte indépendant. On peut soit produire pour un employeur et devenir employé, ou produire pour des clients et devenir entrepreneur indépendant. Au fond, c'est le même principe. Et finalement, pour ceux qui ne veulent pas de ça, grâce à notre état, on peut aussi travailler pour le gouvernement, pour le secteur public et devenir académique, prof ou travailler pour une administration publique. Si tu as des questions concernant les deux premiers chemins, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de t'aider à travers des futures vidéos. Et si c'est le dernier chemin qui t'intéresse, je crois malheureusement que je ne suis pas la bonne personne pour te conseiller à ce niveau-là. Sur ce, je te souhaite une super journée. Ciao.